Bonjour Vogue, c'est Jeanne Damas et aujourd'hui je vais vous montrer comment je me prépare en 5 minutes le matin. Voilà ma routine beauté pour être fraîche et naturelle. Ma première étape de ma routine soins, c'est de mettre un sérum. Celui-là, il est génial, c'est à la vitamine C. Et c'est vrai que je ne mettais jamais de sérum avant et j'ai découvert celui-ci dans une pharmacie. Je mets ça en goutte comme ça. Et parfois, quand j'ai la peau assez hydratée, surtout en été, je ne mets que ça, je n'ai pas de crème hydratante après. Ça repulpe vraiment la peau. Parfois, ça picote un peu parce que c'est vraiment vitamine C. J'en mets aussi sur le cou. Ensuite, un contour des yeux, j'ai compris que la peau autour de l'œil est vraiment plus fine. Ça défatigue quand même un petit peu. Et c'est beaucoup plus sensible la peau ici, donc tu ne peux pas mettre n'importe quelle crème. J'essaye de masser le plus possible le visage quand j'ai le temps avec la crème, avec de l'huile aussi. J'aime beaucoup les huiles. Ensuite, je fais un petit mélange de ma crème hydratante. En ce moment, c'est Augustinus Better qui est génial. Et je mélange toujours, tous les jours de l'année avec une crème solaire. Je la mélange dans ma crème. Hop. Et je mélange comme ça. Et ça, vraiment, depuis plusieurs années, je mets vraiment tous les jours, même hiver, de la crème solaire dans ma crème. Parce que je pense que c'est vraiment le meilleur anti-âge. C'est de se protéger la peau. Dans ma salle de bain, depuis que j'ai eu mon fils, c'est un peu le rush. Je dois me préparer en même temps qu'il soit là. Il pique d'ailleurs mes pinceaux ou ma brosse. Donc, c'est un peu, je me douche à côté de lui. Je pense que tous les parents connaissent ça. Les masques, j'en fais presque plus le soir. Mais c'est pour ça que j'essaie d'être le plus rapide possible. Dernière étape du soin, c'est les lèvres. Là, je suis déjà un peu hyper ratée, mais j'en mets toujours. Vraiment, c'est un masque de nuit qui s'appelle la neige depuis hyper longtemps. Comme je mets beaucoup de rouge à lèvres tous les jours, d'ailleurs, c'est hyper important de s'hydrater les lèvres tout le temps. Voilà, donc c'était ma routine soin pour la peau. Et bien sûr, le soir, je me démaquille. Le plus important, c'est de se démaquiller, d'enlever la pollution, tout le maquillage. Je n'aime pas me transformer ou me cacher. Je vois vraiment le maquillage comme une façon de se révéler et surtout de se déternir un peu. Pour moi, c'est des petites touches de couleurs, c'est ouvrir l'œil. Première étape de mon maquillage, souvent, je commence par mon gel de sourcil. Petite technique, sinon, si vous n'avez pas de gel sous la main, le savon aussi, avec une brasse à dent, ça marche. Après, j'ai quelques petits trous dans les sourcils, mais moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça ne me va pas trop d'avoir les sourcils hyper bien dessinés. Ouais, je ne sais pas si c'est conventionnel de commencer par les sourcils. Moi, je crois que je fais un peu tout n'importe comment, mais je fais au feeling. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que le sourcil, c'est le premier truc à faire. Je fais souvent le recourbé cils. Ça fait un peu instrument de torture. Hop, tu prends la racine. Je les mets sur le côté comme ça et j'appuie après. Comme ça, ça fait plus œil de biche sur le côté. C'est vrai que je n'aime pas trop me mettre du mascara, surtout parce que j'ai la flemme de me démaquiller le soir et que je trouve que ça reste pendant trois jours après. Et puis, j'aime bien, j'adore voir le cil naturel aussi. Ça peut être très beau du mascara et ça ouvre l'œil. Mais c'est vrai que la matière du mascara, parfois, je trouve qu'on la voit trop et je trouve qu'un cil naturel, parfois, c'est plus beau. Surtout que je me maquille souvent les lèvres et je ne sais pas, je n'ai pas trop envie des deux, c'est trop après. Donc, on passe au correcteur. Celui-là, il est génial. Ça fait des années que je voyais les make-up artistes sur les shootings m'en mettre et c'est clé de peau. Ici, aujourd'hui, je n'ai pas trop trop de cernes, mais c'est juste parce que je suis un peu bronzée. Mais ça ramène quand même de la lumière. Un peu sur cette zone, de temps en temps, quand j'ai mes règles, j'ai le même bouton qui revient tout le temps sur la joue. Ça, c'est l'étape couleur et lumière. Donc, voilà, ça, c'est la nouvelle palette, les filles en rouge. Hop, et c'est notre premier produit finalement un peu teint. J'aime bien aux doigts parce que je trouve ça plus instinctif en fait et plus facile. Il faut faire attention parce que si on fait dans notre salle de bain et qu'il n'y a pas assez de lumière et qu'on ne voit pas vraiment, on sort dehors. Après, on est un peu une boule à sacette. Donc, il faut faire un peu attention avec les paillettes. Ensuite, on passe aux couleurs. J'aime bien mélanger ce rose, un peu vieux rose et cette couleur un peu pêche. Je mélange le pêche et le rosé. Donc, c'est vraiment en haut de la joue comme ça et après, tu estompes. C'est hyper facile à utiliser, c'est très fluide. Je me mets toujours un peu de crayon à lèvres pour le contour, même avant du rouge à lèvres. Je ne le signe pas forcément en dehors de lèvres, c'est pile sur la bordure en fait, mais la bordure en général, elle est un peu plus claire. Ça, c'est notre baume les filles en rouge. C'est un baume, on dirait un rouge à lèvres comme ça, mais en fait, il est juste un tout petit peu couvrant. Et j'adore cette couleur. C'est vraiment la couleur parfaite de tous les jours. Il y a de l'huile d'avocat dedans et il y a plein de bons ingrédients. J'essaye vraiment de toujours hydrater mes lèvres au début avec la... C'est pour ça que j'aime bien mettre des masques de lèvres, même la journée. Parce qu'il n'y a rien de pire que mettre du rouge à lèvres et d'avoir les lèvres toutes craquelées et que ça bouloche. Voilà. Donc, dernier petit tips. Je vais faire toute seule pour la première fois cette technique pour faire des petites têtes de rousseur avec un feutre à sourcils. D'habitude, c'était ma maquilleuse qui m'avait fait pour un shoot. Sur le nez comme ça. Hop. Et après, tout de suite. Et voilà, la technique, c'est de tout de suite estomper. Bon, elle, elle le fait beaucoup plus vite. En deux secondes, c'est fini. C'est vraiment subtil, mais en même temps, c'est fait pour. Il ne faut pas du tout en mettre trop et que ça fasse un peu comme un tatouage ou quoi. C'est vraiment... L'idée, c'est de renforcer ces petites têtes de rousseur naturel. Je ne suis pas très poudre, mais celle-là, la Guerlain, la classique terracotta. Elle a un peu des petites paillettes dedans en plus. Je l'aime bien l'été. J'en mets un peu sur le décolleté comme ça. Comme ça, bon, pas trop 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 parce que là, je me suis déjà mis pas mal de couches. Et surtout, c'est ici en fait que j'en mets pour vraiment définir plus la mâchoire. Donc voilà, maquillage fini. Je mets des petites créoles. Donc ça, c'est des créoles de la collection de bijoux de ma sœur. J'en mets tous les jours. C'est vrai que quand on s'habitue à mettre des boucles de rail, c'est un peu comme le rouge à lèvres. On a un peu du mal à se voir sans. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes cheveux. Donc là, ils sont un peu plus courts que d'habitude. Et donc du coup, ils ont tendance, enfin bizarrement, j'imagine que beaucoup de gens, quand ils les coupent, ça a tendance à plus se boucler. Et moi, ils sont raides comme des baguettes, un peu plus courts. Alors, donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Comme ça. Je fais comme ça. Pour froisser le cheveu et pour pas qu'il soit tout raide ou mousseux. En fait, c'était une fois à Paris. Et puis, il a commencé à pleuvoir des cordes ou alors une petite pluie, enfin je ne sais plus. Et je rentrais chez moi et je crois que j'avais raté mon bus. Et du coup, je suis rentrée à pied sous la pluie. Je me suis dit foutu pour foutu. Et en fait, en rentrant chez moi, mes cheveux étaient genre ondulés, parfaits. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je les mouille mes cheveux pour qu'ils aient cet effet wavy. Et de temps en temps, pour justement tenir un peu cet effet un peu bouclé, j'ai algues et fleurs de Léonore Grelle, qui est super parce que ce n'est pas comme certains produits sprays mer qui font un effet cartonneux sur les cheveux. Je n'aime pas du tout. Celui-là, il est hyper doux en fait. Donc, j'en mets. Je vais refaire un peu comme ça. Voilà, merci beaucoup Vogue. C'était ma routine beauté en 5 minutes pour un maquillage naturel. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada